Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous, vous allez bien. Oui, on se retrouve dans ce studio qui n'est toujours pas le mien pour faire la suite promis du JT103. Voilà, donc oui, il va encore y avoir quelques petites animations. J'espère que celles de l'épisode précédent vous ont plu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un petit lien avec le petit i qui est là-haut. Pour le reste, on va essentiellement parler ici de tout ce qui est sorti sur les 3 voire 4 dernières semaines. Oui, j'ai pas mal de retard. Oui, je sais qu'on n'est qu'à quelques heures de Noël et que cette vidéo risque surtout d'intéresser ceux qui sont en retard dans leur liste de cadeaux. Donc, on va arrêter de tergiverser, on va se dépêcher. Et je suis le Crash Test Meeple et vous, vous êtes les bienvenus dans cette suite du JT103. Bon, histoire d'avoir un épisode qui soit quand même assez digeste parce qu'il y a beaucoup de titres, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun d'entre eux. Je vais essayer de vous lancer ce qu'il y a de plus intéressant et de vous donner assez d'informations pour voir si le titre vous intéresserait ou pas. Dans tous les cas, je vous recommande d'aller pour chacun d'entre eux sur YouTube. Vous allez certainement trouver plein de vidéos qui vous expliqueront plus en détail le fonctionnement du jeu. Voilà, c'est vraiment histoire d'avoir un truc qui ne soit pas trop long à regarder. Alors oui, je sais qu'il y en a qui aiment ça quand c'est long. Mais voilà, on va essayer de ne pas faire ça pour cet épisode. Et je suis complètement en train de m'embrouiller dans mon propre discours parce que ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas grave. Allez, on y va tout de suite avec les titres pour les enfants. Et on va aller du côté de Abba pour parler de Moonlight Heroes. Un jeu qui est signé par le célèbre couple d'auteurs Marie et Wilfried Fort. C'est illustré par Monica Piarazi-Mittri. C'est pour 2 à 4 joueurs de 5 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes avec un prix boutique qui normalement devrait être entre 25 et 30 euros selon les boutiques. Bon, ici, il y a un magicien qui est en train de voler toutes les pierres précieuses à l'intérieur d'un château. Et les enfants vont incarner des petits héros qui vont tenter de récupérer ces gènes et de mettre fin au sort du magicien. Ce n'est pas du tout un jeu coopératif. Sachez-le, c'est un jeu compétitif. Ici, il n'y aura qu'un seul enfant qui sera élu le grand héros même s'ils vont devoir travailler ensemble pour stopper le magicien. Et on est clairement dans ce type de jeu qui ont un gros effet wow parce qu'il y a une grosse gimmick sur la table. C'est ce gros château en 3D à l'intérieur duquel se retrouve une pile de tuiles et vous avez un mécanisme en plastique avec un meeple qui représente le sorcier que les enfants vont pouvoir actionner tout simplement pour faire sortir les tuiles sous la forme d'une rivière. Alors, hop, dès que... Sous la forme d'une rivière, comme vous pouvez le voir, elles vont se suivre les unes derrière les autres. Et ainsi, ça va donner de la perspective et du mouvement au jeu. Il faut savoir que mécaniquement, c'est assez simple. En fait, les enfants vont se promener le long de cette rivière. Ils vont dépenser des gènes pour pouvoir se placer à différents endroits mais aussi pour récupérer les différentes tuiles tout en sachant que, justement, leur réserve de gemme, elle n'est pas illimitée. Elle est cachée de la vue des autres joueurs mais que, par moment, ils vont devoir aller sur les fontaines pour pouvoir recharger leur réserve et ainsi continuer la partie jusqu'à ce que la tuile de fin arrive et que le joueur qui aura le plus de gemmes soit déclaré le grand vainqueur. Voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ce titre. En dehors du fait que, pour l'avoir vu sorti, c'est vrai que le château est du plus bel effet et que ce mécanisme, c'est très joli. Après, en termes de mécanique, n'oubliez pas que c'est un jeu pour les 5 ans et plus. Donc, moi, ça me semble tout à fait intéressant. On va aller du côté de Spaceco pour parler de Attrape Monstres, un jeu de Justin DeWitt illustré par Kandel. C'est pour 1 à 4 joueurs de 4 ans et plus et des parties d'environ 20 minutes. Ici, on est vraiment sur un tower défense pour les tout-petits et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si le jeu vous intéresse, ça va vous coûter 20 euros en boutique. Donc, comme je disais, c'est un tower défense pour les tout-petits. Donc, vous avez votre chemin jusqu'au château. Il y a des tuiles monstres qui vont être révélées tour par tour. Ces tuiles peuvent avoir des effets comme, par exemple, le monstre qui arrive en jeu va dépasser tous les autres pour se retrouver au début de la ligne. Il y en a d'autres qui vont pousser les camarades et tout ça. Et dès qu'il y a un monstre qui arrive une première fois sur l'enceinte du château, il abat le mur. Et si un autre monstre arrive une deuxième fois sur l'enceinte du château, les enfants ont perdu la partie. Ici, c'est un jeu coopératif. Donc, ils vont devoir agir ensemble en utilisant des cartes. Sur ces cartes, il y a des symboles de couleurs et ça va indiquer la case sur laquelle ils peuvent capturer un monstre. Et donc, ce que vont devoir faire les enfants, c'est essayer de capturer le plus de monstres possible, voire même la totalité des monstres, pour sauver le château. Pour pouvoir s'aider, il faut savoir que les enfants, et c'est là où il y a l'intérêt du jeu, alors déjà, il y a certaines cartes un peu jokers qui vont leur permettre de pouvoir intervenir soit sur toutes les cases qui ont une même forme, par exemple le triangle, ou sur toutes les cases qui ont la même couleur, par exemple le vert. Mais ils peuvent aussi passer leur tour et... pas vraiment passer. C'est-à-dire, ils peuvent demander de l'aide à un autre joueur qui va intervenir à leur place. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va générer des interactions autour de la table. Après, le jeu n'a pas l'air très compliqué, mais une fois de plus, c'est normal. C'est pour les 4 ans et plus. Donc, je pense que pour eux, c'est quand même plutôt fun. Et il faut que j'arrête de bouger sur ma chaise, sinon ça va faire plein de petits bruits. Hop ! On s'en va du côté de Blue Orange pour parler d'un jeu de Matthew Dustan qu'on connaît pour Monumental qui n'a toujours pas été livré. C'est illustré par Simon Douchy. C'est pour 1 à 2 joueurs. Donc oui, c'est un jeu solo pour les petits puisque c'est 4 ans et plus et des parties qui vont durer environ 10 minutes. On est sur ce qu'on pourrait appeler le mon premier escape game puisque ici, vous allez avoir 3 paquets de cartes qui représentent des histoires différentes. Et en fait, sur ces cartes, il y a des bulles qui font référence à des dos de cartes et donc l'enfant va choisir la carte en fonction de ce qu'il veut activer sur celle qui est présente devant lui. Donc là, par exemple, l'enfant peut soit aller sur le lit pour se coucher, soit sortir de la chambre et pour ça, il va récupérer la carte qui a le dos de la porte de la chambre. Donc mécaniquement, c'est très simple. C'est un jeu que les enfants peuvent assez rapidement prendre en main tout seul d'après les retours qui ont été faits et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que c'est un jeu qui est rejouable ? Je pense quand même que vu la capacité des enfants à oublier très rapidement les dessins animés qu'ils viennent déjà de regarder, potentiellement, oui. Ou alors, ils n'oublient pas, ils aiment juste regarder en boucle Peppa Pig. Mais ça, on ne le saura jamais. je plaisante. Voilà, donc ça, c'était pour les enfants. C'est possible que j'en ai oublié un et qu'il apparaisse plus tard. Mais bon, là, ce sont les trois titres que j'ai trouvé les plus intéressants. Bon, je vous propose qu'on passe maintenant à Super Meeple qui a proposé trois titres qui sont donc arrivés en boutique. Le premier, c'est la réédition de la Boca sous le titre de Recto Verso. C'est signé, là aussi, par un célèbre couple d'auteurs, à savoir NK et Marcus Brandt. C'est illustré par Camille Chaussi. C'est pour deux à six joueurs de huit ans et plus et des parties d'environ trente minutes. C'est un jeu qui, en termes de règles, est très accessible. En termes de prix, aussi, puisqu'on parle de 25 euros. Et, en termes de fun, pour un 24 au soir, c'est vraiment un très très bon jeu. D'après moi. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais bon. Déjà, première chose qu'il faut dire sur cette réédition qui est une collaboration entre Super Meeple et Tiki Édition, excusez-moi, c'est, en termes d'édition, c'est une pure merveille, ce jeu. La boîte va vous servir à tout. Il y a un porte-carte, il y a la zone pour faire la construction, il y a même l'endroit pour scorer les points. C'est juste génial en termes d'édition. Bon, d'un autre côté, c'est Super Meeple et Tiki Édition, donc est-ce qu'on s'attendait vraiment à autre chose que du nec plus ultra ? Je ne crois pas. En termes de règles, c'est un jeu où vous allez devoir marquer un maximum de points pour remporter la partie. Alors, à chaque tour, vous allez faire équipe avec quelqu'un autour de cette boîte et vous allez avoir une carte qui va être glissée dans l'insert qui va vous donner une vue de la construction alors que la personne en face de vous a l'autre côté. C'est comme si vous regardiez les deux côtés opposés d'un même immeuble. Et vous allez devoir reproduire ensemble la construction en vous assurant que vous finissiez bien par voir ce qu'il y a indiqué sur chaque face de vos cartes. Une fois que vous avez terminé, attention, votre temps de construction est chronométré, et bien en fonction de votre chrono, vous allez marquer un certain nombre de points et vous allez procéder ainsi jusqu'à la fin de partie et celui qui aura marqué le plus de points la remporte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Jouez-y, vous allez voir, c'est très cool. Il y a deux, trois petits trucs en plus, mais voilà, je vous ai brossé quasiment 80% des règles. Bah du moins, je crois. J'ai pas joué à cette version, je l'ai juste vu exposer. J'ai joué à la vieille version, mais j'ai vu des gens qui y jouaient, ça a l'air d'être vraiment identique, mais en mieux, parce qu'il y a un travail d'édition plus intéressant. Voilà, donc voilà, c'était un petit jeu et je viens de dire deux fois voilà et la trois fois, c'est n'importe quoi. Allez, on va continuer, on va passer au gros jeu de cet éditeur, c'est Virtue qui vient enfin d'arriver en boutique. Alors, lui, il est signé par Pascal Ribraud, c'est illustré par R. Gwenska, Svetlana Picul, Alena Stepanova, Fabrice Wess, et j'espère que j'ai écorché au canon, c'est sûr que je l'ai fait, c'est pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes par joueur et moi, j'aime bien que Svetlana fasse ça, parce que souvent, on met des moyennes et quand on y joue, on n'est complètement pas dessus. Alors, je préfère me dire, bon, ça va être à peu près 30 minutes, je trouve que c'est plus simple à calculer et c'est souvent plus proche de la vérité. Virtue, c'est un jeu qui est compétitif de contrôle de territoire et de gestion politique dans lequel vous allez incarner une famille de la Renaissance italienne et vous allez tenter d'étendre votre influence. Alors, je ne rentrerai pas en détail dans toutes les règles parce qu'il y en a beaucoup, il y a 5 actions qui vous donnent accès à plein de choses, vous pouvez envoyer des espions dans différentes villes pour les affaiblir, vous pouvez aussi avec ces espions faire des alliances avec l'action intriguée, vous pouvez aller guerroyer en envoyant vos soldats pour conquérir des villes, vous pouvez commercer avec ces dernières, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses dans ce jeu. Il n'a pas l'air, en termes de règles, hyper compliqué, c'est plutôt en termes de choix qu'il va vous demander de griller certains neurones et surtout, il y a cette espèce de mécanique de gestion des ressources qui est assez cool puisque pour faire une action, vous allez devoir dépenser des ressources comme des bateaux, des couronnes pour l'influence, les bateaux, généralement, c'est pour le commerce, parfois ça va vous demander de l'or et pour y parvenir, vous avez des cartes qui représentent des personnages qui sont soit sur les bords de votre plateau, soit sur le plateau pour être associés à une action et quand ils sont associés à l'action, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire cette action, vous allez avoir accès aux ressources de la carte alors que celles qui sont sur le plateau, c'est vous qui choisissez quand vous décidez d'utiliser ces cartes mais la problématique, c'est que lorsque vous utilisez les cartes sur le côté, vous allez devoir les retourner et attendre que votre pion passe par l'un des symboles qui va permettre de les repasser sur leur bonne face pour pouvoir avoir de nouveaux accès aux ressources. La deuxième particularité qui fait que ce jeu a l'air très intéressant, c'est justement ce système d'action qui est géré par une roue que vous allez devoir suivre un peu comme dans Tiny Epic Pirate, les plateaux sont tous asymétriques donc vous n'aurez pas les actions dans le même ordre selon la famille que vous jouez et en fait, à chaque fois, vous allez décider de vous déplacer en sautant des actions qui auraient pu vous paraître intéressantes ou pas donc il y a une espèce de choix stratégique à faire à chaque fois et notamment le fait de pouvoir retourner les cartes au bon moment pour la bonne action, c'est plutôt cool. Alors, je n'ai pas parlé des tuiles ville qui vous donnent aussi accès à des ressources mais c'était justement pour ne pas trop rentrer dans les détails et vous perdre. Juste une petite indication avant de passer à autre chose, je ne me souviens plus si je vous ai dit que le prix était autour des 60€ ce qui fait quand même assez conséquent pour un jeu mais très honnêtement en termes de matériel et j'ai l'impression aussi qu'en termes de playtest ça a dû être quelque chose ce jeu mais juste pour dernière précision il y a marqué 2 à 5 mais les règles à 2 joueurs ne sont pas les mêmes que à 3, 4 et 5 et d'après les retours que l'on peut voir sur la page les gens ne semblent pas être dérangés par ce mode de joueur mais bon sachez-le quand même quoi. Voilà, donc ça c'était pour Virtu on va terminer avec un retour hop, c'est Anachronie Essentiel Édition donc c'est signé par David Turzy et Victor Peter et Richard Amman c'est illustré par V. Varkas L. Feges L. Forgas M. Giliou La Kiss et P. Mensli Rie c'est un jeu de gestion de ressources avec des histoires de timeline vous pouvez envoyer des ressources dans le futur qui vont après passer dans votre passé et tout ça c'est vraiment un gros jeu comme c'est le faire comme c'est l'éditer je devrais plutôt dire les petits gars de chez Man Clash Game donc je rentrerai pas en détail parce que c'est un retour c'est pas une réédition c'est l'édition essentielle qui avait été dans un premier temps alors je sais pas c'est d'ailleurs c'est pas un retour c'est un jeu qui nous avait été rendu disponible par Pixie puis il a disparu des tablettes et là il revient sous ce format essentiel chez Super Meeple donc en termes de règles il y a pas de changement donc je vois pas l'intérêt et puis vous allez trouver plein de vidéos sur Youtube qui vous parlent de l'anachronie le jeu il coûte quand même 60 euros il est pour 1 à 4 joueurs de 15 ans et plus et des parties de 30 minutes par joueur et il y a un pack de figurines comme vous pouvez le voir ici qui s'il vous intéresse alors c'est des figurines dans lesquelles vous allez pouvoir glisser vos ouvriers ça va avec le fluff autour du jeu c'est à dire toute l'histoire du jeu donc ça ça va vous coûter 40 euros voilà bon puisque je vous parlais de Pixie on va aller faire un petit tour chez eux il y a une localisation qui est arrivée qui est un gros jeu signé par Adam Kapinski qu'on présente plus depuis Nemesis qui s'appelle Origin First Builder et là on est sur un gros jeu salade de points c'est à dire que vous allez devoir marquer plus de points que vos adversaires en en récupérant un peu partout en faisant différentes actions et une thématique assez particulière puisque en fait ça part sur la fameuse théorie du complot qui dirait que les civilisations au début elles ont évolué grâce à des races extraterrestres et voilà donc c'est illustré par et je suis désolé parce que là je sais que je vais écorcher les noms Zbigny Ulgelters Alexander Zawada c'est pour 1 à 4 joueurs et le solo est signé par monsieur David Turzi donc 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus des parties compris entre 60 et 120 minutes le tout avec un prix boutique qui va être autour des 55 euros donc ici je rentrerai pas dans le détail des règles parce qu'il y en a quand même beaucoup beaucoup il y a des vidéos j'ai vu il y a des vidéos sur Youtube alors je pense qu'il y en a pour l'instant que en anglais malheureusement mais concrètement c'est un jeu de placement de dés c'est à dire que c'est comme la pose d'ouvriers sauf que vos ouvriers sont des dés à votre couleur qui ont des valeurs qui vont avoir leur importance notamment si vous voulez aller faire les actions auprès des vaisseaux mères des extraterrestres ces derniers sont des petits trous qui indiquent une valeur il faut que sur votre dé vous ayez cette valeur ou supérieure à elle pour pouvoir venir vous positionner faire l'action qui est indiquée autour vous allez pouvoir récupérer des quartiers venir les installer dans votre ville et quand vous réussissez à faire des ensembles de 4 quartiers vous allez pouvoir placer un de 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 vos dés au centre afin de pouvoir l'activer il faut savoir que ces dés alors j'ai dit qu'ils étaient à votre couleur c'est une erreur excusez-moi corrige ça tout de suite les dés en fait ils représentent différents types de citoyens et vous allez pouvoir justement en recruter de nouveau etc etc le jeu a l'air tofu je ne l'ai pas testé si vous l'avez fait je serais intéressé d'avoir votre retour dans les commentaires parce que pitcher comme ça ça fait un peu peur alors je sais que le monsieur Adam Kapinski a l'habitude de faire des mécaniques qui sont quand même assez accessibles bon le truc c'est qu'il en met souvent beaucoup c'est peut-être d'ailleurs l'un des seuls reproches que je ferais à Nemesis il y a vraiment pas mal de choses à retenir mais voilà ici c'est ici il faut reconnaître que le plateau et tout ça ça et sur le papier ça fait un peu peur voilà donc si vous l'avez testé je serais vraiment intéressé par votre retour hop on va passer à Yellow qui a amené pas mal de choses dans les dernières semaines et on va commencer avec du jeu à cocher Railroad Inc Challenge alors là on a une situation un peu particulière pour ce titre puisque les premières versions Railroad Inc étaient sorties je ne sais plus si c'était par Edge ou par Asmoday mais c'était un des deux de toute façon Edge appartient à Asmoday et là ça arrive chez Yellow et d'après ce que j'ai pu entendre je pense qu'ils vont rééditer la version rouge et bleu mais sachez que ces deux versions donc qui sont jaune brûlant et vert vert doyant j'ai vraiment l'impression de parler de de titres de Pokémon et pas de jeux à cocher c'est assez étrange comme sensation mais bon ces deux versions là ont la mention challenge parce qu'elles sont un petit peu plus compliquées que le défi que proposaient les Railroad Inc à la base puisque ici en fait vous êtes sur un jeu de comme je disais un jeu à cocher sauf que vous ne cochez pas vous allez dessiner et ce que vous dessinez c'est des voies de chemin de fer ou des routes il y a des gares que vous allez devoir relier et tout ça pour marquer des points mais dans cette version challenge il y a aussi des bâtiments qui vont avoir certains effets lorsque vous construisez autour et il y a des cartes objectifs qui vont vous permettre de récolter des points supplémentaires parce que oui une fois de plus on est dans ce genre de jeu où il faut marquer plus de points que les autres pour remporter la partie mais ce qu'il y a d'intéressant ici dans la mécanique que propose Railroad c'est Railroad c'est que en fait vous lancez les dés et tous les joueurs vont devoir utiliser les symboles qu'il y a sur les 4 dés pour les reporter sur leur feuille donc c'est pas un choix ici c'est ben voilà c'est ça le résultat faut faire avec alors pourquoi me direz-vous il y a une version jaune et une version verte et ben ça ça va avec les dés de couleur que vous voyez qui sont en fait deux extensions donc il y a par exemple dans la version jaune brûlant vous avez les dés jaunes qui vont vous donner accès à des cactus et une espèce de mécanique de chaleur qui fait que si vos cactus ne sont pas à côté d'Oasis ils vont périr et les dés orange c'est un principe de canyon et si vous arrivez à construire le canyon le plus long ben là aussi vous marquez des points alors que dans la version verte il y a un système de forêt où là aussi c'est la plus grosse forêt qui ben c'est pas le joueur qui a la plus grosse forêt mais plus votre forêt est grosse plus elle va vous rapporter de points alors que les dés vert clair eux c'est des sentiers et si vous arrivez à relier les différentes gares avec vos sentiers vous allez scorer des points supplémentaires bon si vous trouvez que deux extensions dans les boîtes de base c'est pas suffisant j'ai oublié de vous dire que à la base c'est jeu j'ai oublié de tout vous dire sur ces jeux en fait donc on va refaire d'abord les versions jaune rouge les versions jaune et verte sont signées par l'auteur original de la saga des Railroad c'est Jalmar Ash il est avec Lorenzo Silva c'est illustré par Martha Tranquilli c'est pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus c'est des parties d'environ 30 minutes et en solo c'est des jeux qui sont très agréables il y a deux extensions donc comme je disais dans la boîte et vous aurez le tout pour une petite somme puisque ça devrait vous coûter autour des 20 euros si vous voulez plus d'extensions Yellow en a sorti 8 c'est des petites boîtes avec des thématiques donc vous avez la thématique futuriste il y a une thématique dans l'univers de Tulu parce qu'il fallait Tulu il y a une mécanique arcade en fait à chaque fois c'est un set de 4D et souvent ces D peuvent être une extension comme c'est le cas par exemple de la boîte arcade où vous avez un dé qui va vous permettre de faire du Pac-Man alors c'est pas Pac-Man c'est Pluck-Man qu'ils l'ont appelé c'est à dire que vous allez devoir relier Pluck-Man à des fantômes mais il doit passer avant par des fruits afin de pouvoir les manger il y a un système de Tetris des histoires d'arc-en-ciel des envahisseurs qui viennent détruire votre ville voilà parfois chaque dé va être une extension parfois c'est des coupes de dés qui représentent une extension c'est le cas par exemple dans Electricity ça va avec les thématiques si vous voulez en savoir plus pour voir s'il y a une petite boîte qui vous intéresserait plus qu'une autre sur le site de Yellow si vous allez dans téléchargement voilà vous allez avoir les règles de chaque extension et vous allez pouvoir voir les thèmes qui vous intéressent le plus et pour le prix de ces dernières c'est 8,50 euros voilà on va rester avec monsieur Djalmar Hack mais cette fois-ci pour un jeu qui l'a aidé c'est pas lui l'auteur principal c'est le groupe 4 Brand 4 Games c'est Tiny Turbo Cars c'est illustré par Edward Valls c'est pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties qui devraient durer autour des 40 minutes ainsi qu'un prix boutique qui lui est autour des 30 euros on est sur un jeu de course qui reprend un peu le comment dire la folie d'un célèbre jeu vidéo qui s'appelait Micro Machine c'est à dire que vous allez avoir des petites voitures télécommandées qui vont se taper la bourre dans dans une maison avec tous les obstacles que cela peut générer des tapis des flaques d'eau dans la salle de bain des magazines qui n'ont pas été rangés dans la chambre et tout ça et dans l'idée en fait le jeu va essentiellement tourner autour de la mécanique du taquin c'est à dire que vous allez avoir cette manette entre les mains alors là je suis désolé elle n'est pas très très joliment représentée plaignez-vous à yellow mais vous allez avoir des flèches de chaque côté des lignes principales parce que en fait comment va fonctionner ce taquin avec ce qu'on appelle de la programmation je m'explique vous allez avoir un temps donné et pendant ce temps vous allez bouger votre taquin dans tous les sens en mettant face à ces deux lignes les différents symboles qui vont vous donner accès à des actions que vous voulez exécuter pendant votre tour et donc il va falloir anticiper le trajet du véhicule de votre voiture mais aussi les coups que pourraient vous faire vos adversaires afin de vous assurer que vous allez pouvoir prendre la tête et arriver le plus loin possible à la fin de la course afin de remporter cette dernière parce que c'est comme ça qu'on gagne les symboles font référence à différentes choses vous allez pouvoir tirer des missiles sur vos adversaires vous avancez d'une à deux cases sautez par dessus des obstacles et avancez d'une case vous déplacez en diagonale rechargez vos batteries parce que c'est vos points de vie il y a plein de choses à faire et vous allez avoir des véhicules qui sont asymétriques et qui ont chacun un petit pouvoir afin de vous aider dans votre course je ne sais pas trop quoi penser de ce jeu parce que essentiellement je ne l'ai pas testé que ce côté taquin ne m'attire pas plus que ça j'ai l'impression que c'est un peu gadget mais très honnêtement si vous l'avez testé et que vous avez des retours qui soient positifs ou négatifs à faire dessus et bien je suis intéressé mettez moi ça dans les commentaires bon par contre le titre que moi j'attendais c'est Galaxy Trucker qui est signé par Vlada Chattil c'est illustré par Thomas Kousserovski c'est pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus des parties qui sont compris autour des 30 minutes et un prix boutique autour des 35 alors là on est sur la réédition et la révision d'un jeu qui a quand même bien marqué l'histoire ludique puisqu'on peut le retrouver dans le top de pas mal d'influenceurs comme étant parmi les meilleurs jeux de tous les temps et on va comprendre ça très rapidement quand on s'intéresse un peu à la thématique du jeu puisqu'on va incarner des livreurs intergalactiques qui doivent commencer dans un premier temps par construire leur vaisseau et pour ce faire ils vont avoir un temps limité ils vont devoir récupérer très rapidement de façon tous en même temps différentes pièces pour agencer le vaisseau faire attention parce que ce vaisseau en fait c'est des pièces qui sont rattachées par des tuyaux donc si vous l'agencez mal et qu'il y a un tuyau qui soutient le tout et qu'il y a une catastrophe pendant la deuxième partie qui va être le voyage avec votre vaisseau vous allez le sentir passer donc voilà dans un premier temps vous construisez votre vaisseau vous récupérez vos colis vous les installez et dans la deuxième partie vous effectuez votre voyage c'est à dire que vous allez livrer vos colis et à ce moment là vous allez faire face à on va les voir après ces petites cartes événements qui vont générer différentes choses des attaques de pirates de l'espace des chutes de météorites et plein de catastrophes qui vont venir frapper votre vaisseau à différents endroits vous allez perdre des pièces si vous n'avez pas de canon pour vous protéger par exemple des pirates de l'espace vous allez perdre des parties de vaisseau et plus le jeu va avancer plus votre vaisseau va ressembler à une épave c'est normal en même temps vous avez construit ça avec des pièces prises dans une décharge donc ça reste assez thématique et il faut arriver jusqu'au bout et c'est celui qui aura marqué le plus de points qui va remporter la partie ça c'est la principale différence avec la version originale c'est à dire qu'il n'y a qu'un seul voyage ici mais il y a un petit module pour ceux qui veulent aller plus loin qui reproduisent ce que faisait la version originale c'est à dire que vous ne faites pas un voyage mais bien trois par contre j'ai pas regardé dans les règles à l'époque il fallait faire trois vaisseaux si ma mémoire est bonne je sais pas si là il faut toujours en faire trois je pourrais vous en reparler plus tard parce que chut je l'ai mis sous le sapin pour mon garçon et je pense qu'il va beaucoup l'aimer voilà je vais arrêter de chuchoter parce que vous n'allez rien entendre à ce que je vais dire donc voilà c'était Galaxy Trucker on va passer au dernier titre de chez Yellow lui était très attendu aussi c'est Les Aventures de Robin Desbois c'est un jeu qui buzz depuis qu'il est apparu dans le paysage ludique au moment du Spiel des CRS puisqu'il était nommé dans la catégorie expert il est signé par Michael Manzel qui est le papa de Andorre c'est lui qui est à l'illustration aussi c'est pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus des parties d'environ 60 minutes et un prix boutique autour des 60 euros et ici en fait il faut reconnaître que le travail de l'auteur et le matériel justifient ce prix puisque vous allez avoir essentiellement un énorme plateau qui fonctionne un petit peu comme un calendrier de l'Avent c'est à dire qu'il y a des petites tuiles que vous allez insérer dans le plateau en fonction de ce que va vous dire la mise en place avec lesquelles vous allez pouvoir avoir pendant la partie des interactions en faisant pivoter c'est justement cette huile alors il y en a certaines par exemple qui vont être des personnages avec lesquels vous allez pouvoir interagir il y a des gardes que vous allez pouvoir combattre et tout ça et aussi il y a un énorme bouquin donc c'est là où il y a la mise en place de chaque scénario et il fonctionne comme un livre dont vous êtes le héros et il est beaucoup plus massif que celui de The War of Man qui était déjà assez impressionnant donc là en termes de travail on a un truc assez fou maintenant en termes de mécanique il y a plusieurs choses qui ont l'air assez intéressantes déjà vous remarquez que sur le plateau il n'y a pas de case donc pour vous déplacer en fait vous allez utiliser des petits gabarits comme ça comme dans les les jeux les jeux d'affrontement d'armée les wargames donc vous allez utiliser des petits gabarits pour calculer votre déplacement il y a plein de petites mécaniques comme le fait de rester dans l'ombre de la forêt ça n'attire pas l'intention des gardes il y a un truc qui est assez cool qu'on retrouve dans plusieurs jeux dont Ernst N c'est le fait que l'initiative ne sera pas toujours la même sur les différents tours qu'est-ce que c'est l'initiative ? c'est qui va commencer en premier et là pour définir qui va jouer en premier en fait il y a un sac dans lequel il y a des disques qui représentent tous les joueurs et les PNJ donc les personnages non joueurs du scénario qui sont placés dans le sac et vous allez tirer de façon aléatoire l'un de ces disques et selon la couleur ça dira qui va jouer en premier donc en dehors de ça il y a plein d'autres mécaniques mais je vous laisserai les découvrir de toute façon il y a un papotage et une XP Party sur la chaîne de Trick Track avec l'équipe de Yellow que je vous recommande fortement parce que je pense qu'elle dresse un très bon portrait de ce titre voilà c'était tout pour Yedo on va continuer cette excursion dans le monde des sorties bon on s'en va maintenant du côté de Nuts Publishing pour tout d'abord parler d'une extension pour le jeu One Deck Dungeon si vous ne connaissez pas cette saga de deux boîtes qui peuvent être jouées toutes seules chacune de leur côté ou assemblées ensemble ben allez faire un petit tour sur Youtube là aussi il y a plein de vidéos qui traînent sur ce titre c'est un Dungeon Crawler qui va se jouer essentiellement avec des cartes et des dés et dans lequel ce sont les femmes qui s'en vont à l'aventure et les hommes qui restent à la maison pour garder le foyer donc vous êtes vraiment sur ce type de jeu où vous allez dérouler un paquet de cartes ça représente des portes que vous ouvrez avec à l'intérieur soit des monstres soit des pièges si vous affrontez ces différents adversaires et que vous gagnez vous allez pouvoir remporter soit des caractéristiques pour augmenter la force de votre personnage sa dextérité sa magie ou même ses points de vie ou alors des compétences pour l'améliorer ou encore de l'équipement comme des potions et des choses comme ça c'est vraiment un petit jeu très sympathique où on descend les étages des donjons pour aller affronter des boss ça se joue bien c'est essentiellement un jeu qui se joue en solo ça peut aussi se jouer à deux personnellement je trouve l'expérience moins intéressante c'est signé par Chris Cielic et c'est illustré par monsieur Crobar Henry c'est donc pour un à deux joueurs de 14 ans et plus des parties d'environ 15 minutes et un prix boutique pour cette extension qui est autour des 7 euros alors qu'est-ce qu'elle rajoute comme vous pouvez le voir déjà 3 nouvelles héroïnes et l'aquam ancienne est plutôt très cool ça c'est un avis personnel mais surtout une nouvelle petite mécanique qui s'appelle les sbires en fait ce sont des monstres vous allez en sélectionner un pour l'associer à votre donjon il va être en permanence là et selon l'étage auquel vous êtes il va vous imposer des menaces donc par exemple si vous êtes au 3ème étage et bien il va avoir un niveau de menace qui va s'élever à 3 et il va vous appliquer les effets associés à sa carte par rapport au numéro 3 mais aussi au numéro 2 et au numéro 1 donc plus vous descendez plus le sbire il est fatigant par contre vous pouvez vous en débarrasser mais sachez que chaque fois que vous allez arriver à l'étage du dessous il va réapparaître donc à un moment donné vous allez quand même devoir le gérer parce que ça devient trop fatigant en termes de présence et pour ce faire en fait comme pour les cartes monstres ou les cartes pièges vous allez devoir venir remplir les petites cases avec des dés et en respectant les conditions demandées par chaque case sauf que vous remarquez qu'il y en a beaucoup pour un seul sbire alors l'avantage qu'on va avoir à les affronter c'est qu'on peut stocker des dés quand on veut dessus et ils vont rester là sauf que s'ils restent là et bien on les a plus dans notre pool donc il y a vraiment une petite gestion qui va vous être demandée mais qui fait à mon sens tout l'intérêt de cette mécanique alors certes ça renouvelle pas complètement l'expérience de jeu pour One Deck mais moi personnellement ça m'a donné envie de me replonger à travers ces donjons et donc très honnêtement à 7 euros je vous la recommande si vous aimez One Deck on va ensuite passer sur un gros titre qui est revenu en magasin dans une seconde édition c'est tout simplement La Guerre de l'Anneau alors qu'on pouvait le voir c'est revenu mais avec l'artistique d'antan signé par John Wo Fabio Meorana et on a comme auteur Roberto Di Melgio Marco Maggi et Francesco Nepitello Nepitello donc on a toute l'équipe originale qui est sur cette oeuvre alors on est sur du gros jeu d'affrontement et de conquête de territoire avec vraiment plein de règles pour coller à l'univers du Seigneur des Anneaux il y a des événements qui vont se produire qui vont amener à faire ceci à faire cela donc je rentrerai pas en détail vraiment pas du tout c'est vraiment du gros jeu qui s'adresse à des gens qui n'ont pas peur de lire des gros bouquins de règles et qui alors pas forcément qui sont habitués au wargame mais plutôt qui aiment bien ce genre d'ambiance d'affrontement et comme je le dis qui n'ont pas peur de passer ou repasser au travers des règles et d'avoir des temps de jeu qui sont assez longs parce que ce que je vous ai pas dit c'est que c'est pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et regardez ça on annonce entre 150 et 180 minutes par temps de partie donc voilà on est sur du gros jeu tout fut à 90 euros vu tout ce qu'il y a dans la boîte vu tout le temps qu'il a fallu pour équilibrer ce jeu c'est assez compréhensible mais voilà je pense pas que ça s'adresse à tout le monde c'est surtout pour les fans de la licence et les gens qui n'ont pas peur des gros livres et de règles voilà on va poursuivre et on va aller du côté d'Asmoday pour parler de la neuvième extension du jeu de Steve Jackson qui est Munchkin on retrouve aux illustrations John Kowalik et qu'est-ce que c'est que Munchkin ben j'aurais tendance à le définir comme un dungeon crawler en forme de jeu d'ambiance c'est-à-dire qu'on a là un jeu qui va reprendre tous les codes de l'univers Heroic Fantasy mais version jeu de rôle sauf que c'est un jeu compétitif dans lequel pour remporter la partie vous allez devoir amener votre héros à atteindre le niveau 10 donc il va falloir progresser niveau par niveau et pour ce faire vous allez ouvrir des portes à l'intérieur d'un donjon affronter des monstres trouver votre genre votre race votre classe vous allez même pouvoir vous biclasser il y a un espèce d'humour qui est assez drôle vous allez trouver vos armes et tout ça et donc voilà il y a déjà 8 extensions qui existaient qui rajoutaient plein de choses des destriers des thèmes aux différents donjons et tout ça et cette 9ème extension qui s'appelle Jurassic Farce elle, elle vient en fait customiser l'ensemble pour lui donner un air jurassique donc vous allez avoir des dinosaures monstres des dinosaures montures des équipements d'hommes préhistoriques voilà c'est pour ceux qui aiment le jeu j'en fais partie mais je pense pas que j'irai sur cette extension donc c'est pour 3 à 6 joueurs de 10 ans et plus des parties d'environ 75 minutes et un prix boutique qui est autour des 16 euros hop on poursuit avec celui-là il était plutôt attendu World of Warcraft Wars of Leech King un jeu dans le système de pandémique je pense que ce qui faisait que le jeu était attendu c'était surtout la fameuse licence parce que des jeux pandémiques on en a un bon paquet qui sont sortis et j'ai l'impression que les gens se lassent un petit peu c'est une impression pour en avoir discuté avec mon mon boutiquier préféré ça la pandémie se vend toujours aussi bien mais surtout aux nouveaux arrivés dans le monde ludique ou dans les joueurs très occasionnels de jeux de société surtout la version base par contre les autres versions petit à petit lui disait qu'il avait l'impression aussi que ça glanait moins de joueurs même la version Legacy saison 0 il s'attendait à en vendre plus que ce qu'il en a vendu ça a été un petit peu compliqué il me racontait donc là il y a quand même un engouement autour de ce titre je pense que c'est vraiment le côté World of Warcraft bien que moi je dois vous avouer que ce jeu je ne l'attendais vraiment pas plus que ça parce que je ne sais pas pour moi Pandémiques Warcraft c'est des choses qui ne vont pas trop ensemble mais voilà vous allez trouver là dessus plein de vidéos il y en a une sur la Trick Track où il explique plus ou moins les différents mécanismes et tout ça du jeu je vous la recommande si c'est un titre qui vous intéresse histoire de voir si c'est fait pour vous ou pas dans l'ensemble vous allez incarner des héros mythiques de l'univers de World of Warcraft donc vous avez votre petite fiche personnage avec un petit curseur qui indique vos points de vie et vous avez votre pouvoir spécifique vous allez vous promener sur l'un des trois royaumes tenter de frapper des monstres ce sont des ghouls si je ne dis pas de bêtises et les gros les gros monstres ce sont des abominations donc vous allez chercher à leur taper dessus pour les renvoyer dans la réserve et faire en sorte de ne pas trop vous faire déborder vous allez pouvoir aussi accomplir des quêtes sur des lieux spécifiques accomplir des quêtes c'est en fait soit comme pour les combats obtenir des symboles sur des dés soit utiliser vos cartes en les montrant et en faisant correspondre les symboles demandés par la quête avec celle de vos cartes il y a une espèce de progression qui peut se faire au fur et à mesure parce que il y a vraiment beaucoup d'icônes comme vous pouvez le voir ici il y a beaucoup d'icônes à suivre sur une carte quête donc vous allez avancer comme ça une fois que vous aurez accompli les quêtes qu'il y aura dans les trois royaumes vous allez forcer le roi Lich à venir au centre de l'arène et là vous allez révéler la quête ultime une fois de plus les symboles à suivre pour pouvoir le battre donc en termes de jeu je ne trouve pas qu'il y ait de grosses innovations ça a l'air d'être quand même pas mal géré par les dés et un petit peu du hasard il y a le système de cartes qui a l'air intéressant puisque c'est grâce à lui que vous allez pouvoir par exemple empêcher vos coéquipiers de se prendre trop de coups faire certaines actions particulières ça ça a l'air intéressant l'autre chose qui a l'air aussi assez sympathique c'est le fait que le roi Lich tant que vous ne l'avez pas convoqué au centre de la reine il va se promener sur les trois royaumes et selon l'endroit où il va être il va vraiment vous embêter en dehors de ça j'avoue que j'ai envie un petit peu de passer mon tour là dessus c'est signé par Justin Campenand Michael sans Philippot Alexandar Ortloff c'est illustré par Atta Canani c'est pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties qui tournent autour des 45 minutes ainsi qu'un prix boutique autour des 60 euros bon on va passer aux deux jeux de chez Asmoday distribués par Asmoday parce qu'il y en a un qui est chez Fantasy Flygame et l'autre chez Simon qui sont des partenaires du groupe le premier c'est Up comme vous le voyez à l'écran pourquoi je dis Up alors je vous l'ai déjà affiché je ne sais pas mais en tout cas c'est l'insondable qui est en fait la rethématisation du jeu Battlestar Galactica qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il y en a plusieurs qui se posent des questions sur cette rethématisation passée d'un univers qui était quand même assez foisonnant comme celui de Battlestar qui se joue en plus dans l'espace qui semblait bien coller aux mécaniques du jeu à l'univers de Tulu qu'on nous resserre à toutes les sauces chaque année dans tout plein de jeux ça a fait parler pas mal de monde d'ailleurs il y a une vidéo très intéressante sur la chaîne du passe-temps où il y a un comparatif entre Battlestar et l'insondable en termes de points forts et points négatifs pour chacun des jeux que je vous recommande si vous voulez découvrir l'insondable parce qu'ils en parlent quand même pas mal et si vous voulez voir d'où est-ce que le jeu est parti Nyx en a aussi fait une revue qui est assez intéressante qui est beaucoup plus positive sur sa chaîne où là par contre vous aurez le regard de quelqu'un qui n'a pas connu Battlestar regardez ces deux vidéos elles sont plutôt cool mais grosso modo pour vous expliquer dans l'insondable c'est un jeu qui donne l'impression d'être joué en coopératif sauf que potentiellement il y a des traîtres au milieu de vous la particularité c'est que vous allez tous changer de rôle en milieu de partie et potentiellement quelqu'un qui pouvait être quelqu'un de très très sympathique en début de partie ça peut devenir un infâme personnage qui va chercher à saboter la mission et vous empêcher de rejoindre les rives de Boston oui parce que dans l'insondable l'objectif c'est que vous ameniez le bateau à bon port le bon port c'est celui de Boston voilà donc ce qui va se passer c'est qu'à votre tour vous allez avoir votre personnage vous allez pouvoir faire différentes choses comme aller à différents endroits du bateau pour activer les les salles re-chasser les monstres du bateau il y a plein de choses aller fouiller pour trouver des objets la mécanique des objets est d'ailleurs très intéressante puisque en fait les les différents protagonistes vont certes avoir leur pouvoir mais c'est les objets qui vont leur donner leur utilité et par exemple quand vous devez combattre avoir une arme en main ça fait de vous un combattant beaucoup plus efficace et donc dans cette dynamique où il y a le complot de qui est avec moi qui veut couler la mission et tout ça il y a des prises de décision qui vont être amenées par le jeu qui sont plutôt intéressantes comme notamment le fait que par moment vous allez vouloir passer la main à un autre joueur pendant votre tour car il a la capacité de faire des actions qui sont plus intéressantes que les vôtres sauf que si vous passez la main à ce joueur là et qu'il s'avère que c'est un traître et bien vous allez le regretter surtout que ça si vous ne le découvrez pas avant la fin de la partie et bien c'est quand la mission sera complètement à bord que vous saurez que vous êtes fait eu et il faut avouer que ça ça amène des sensations plutôt cool l'autre chose qui est très intéressante dans l'insondable par rapport à Battlestar du moins par rapport à ce que je me souviens de Battlestar parce que je n'ai pas joué à l'insondable je n'ai fait que regarder des vidéos et ma dernière partie de Battlestar elle remonte quand même à un petit moment maintenant je ne me souviens pas que dans Battlestar Galactica il y avait deux types de traits différents ici c'est plutôt intéressant parce que vous avez les hybrides qui eux cherchent juste à faire couler le bateau et il y a les cultistes qui eux vont chercher à faire en sorte que le bateau arrive à bon port mais à un moment donné qu'il les arrange c'est-à-dire au moment où leur rituel va pouvoir se déclencher afin de pouvoir remporter la partie et ça c'est plutôt intéressant donc l'insondable c'est signé par Coré Koneska Tommy Fanchi c'est illustré par Henning Ludwigsson et c'est pour 3 à 6 joueurs alors ça c'est peut-être le truc assez particulier de ce titre c'est que déjà il faut trouver 3 joueurs mais je pense très honnêtement qu'on est sur le genre de jeu qui est plus intéressant à beaucoup qu'à peu voilà c'est des joueurs on parle de joueurs de 12 ans et plus et des parties qui tournent autour des 180 minutes avec un prix boutique lui qui va être autour des 80 euros bon le dernier de chez Asmodé dont on va parler c'est Hank les dieux d'Egypte le dernier volume de la fameuse trilogie de M. Eric Lang alors pour vous donner un petit peu de contexte M. Eric Lang avait commencé une trilogie de jeux de conquêtes de territoires et de majorité avec Blood Rage donc qui était dans un univers viking et il y a eu par la suite Rising Sun qui lui était dans un univers japonais médiéval et là on a Hank qui arrive dans un univers d'Egypte antique et chaque titre est assez différent des autres même s'il y a des petits trucs qu'on retrouve en termes d'expérience de jeu c'est pas du tout la même chose j'ai eu la chance celui-là de pouvoir le tester alors j'ai par contre fait qu'une seule partie donc c'est encore possible que je dise des bêtises dans les règles n'hésitez pas comme d'habitude à me corriger dans les commentaires mais pour moi c'est pas du tout la même chose que Rising Sun et que Blood Rage et je pense que je dois être l'un des seuls gars sur la planète à continuer à avoir une préférence pour Rising Sun qui est généralement celui des trois qui est le moins aimé mais ça c'est normal je suis bizarre comme personne Joyeux Noël alors ici vous allez incarner des dieux qui vont chercher à montrer qu'ils sont toujours très influents et pour ça il y a la piste de dévotion et justement votre objectif c'est soit d'arriver au bout de cette piste soit quand la fin de partie va arriver d'être celui qui est le plus haut tous les dieux sont asymétriques ils vont avoir un pouvoir qui leur est propre mais petite particularité alors attendez je... est-ce qu'on... non on verra pas une carte de proche bon c'est pas grave donc la petite particularité c'est que donc là vous avez votre dieu avec son pouvoir qui est inscrit en dessous et sur le côté vous avez trois niveaux de pouvoir que vous allez pouvoir développer pour chaque niveau vous avez quatre pouvoirs qui sont inscrits par contre vous n'avez que deux jetons hank donc sur les quatre pouvoirs qui sont inscrits vous ne pourrez en choisir que deux et plus vous allez progresser du coup plus votre dieu va devenir puissant sauf que ça c'est une des pistes que vous allez pouvoir explorer pour remporter la victoire ce n'est pas la seule et c'est pas parce que le dieu est puissant que ça va forcément lui donner la victoire c'est ça qui est bien fait dans hank parce qu'il y a d'autres façons de prendre le contrôle et de s'assurer de progresser sur la piste de dévotion comme justement d'acquérir la suprématie sur un bâtiment de détruire les unités adverses il y a plein de choses à faire c'est un jeu qui est quand même assez riche mais moi j'avoue que j'ai vraiment trouvé cette gestion du dieu très intéressante maintenant il y a une règle qui a fait beaucoup parler par rapport à ce titre qui est ce qu'on appelle une règle de catch up c'est à dire une règle qui est là pour permettre aux joueurs en retard de justement rattraper les joueurs qui sont devant eux et ici cette règle là c'est que les deux derniers joueurs sur la piste de dévotion ils vont fusionner ensemble avec quelques trucs qui sont assez particuliers notamment le fait que l'avant dernier va mettre son pion à l'endroit où le dernier était donc il va lui reculer sur cette piste le dernier joueur va perdre son dieu du moins la figurine de son dieu ses unités ses bâtiments et il va jouer avec ceux de son partenaire et vous allez donc faire fusionner les deux dieux en partageant l'un avec l'autre les fameuses tuiles fusion donc vous allez obtenir des dieux qui vont avoir un double pouvoir mais vous allez avoir par contre sur la piste de développement exactement les mêmes et c'est celui qui était l'avant dernier qui va dicter les pouvoirs qui ont été développés donc on se retrouve avec ce qui peut être de la frustration pour certains joueurs et que je comprends très bien comme par exemple le fait que le quatrième joueur lui il avait peut-être une stratégie basée sur le développement de pouvoir il s'attendait à pouvoir remonter mais ben voilà il se retrouve forcé de fusionner il perd toute sa stratégie il est obligé de s'adapter à la stratégie de l'autre il semblerait pour avoir discuté avec des personnes qui ont joué plusieurs fois que cette règle là parfois elle fonctionne tellement bien que les deux dieux qui ont fusionné sont juste inarrêtables et il semblerait que dans d'autres parties ben en fait ça handicap tellement l'avant dernier qu'il arrive pas forcément à remonter sur les autres joueurs et donc finalement ça a servi à rien ben écoutez si on se retrouve avec ces deux avis là moi je pense que cette règle là elle est plutôt bien équilibrée maintenant il faudrait voir s'il y en a pas une des deux qui se présente plus souvent que l'autre en tout cas je comprends que certains trouvent ça intéressant parce que moi même je l'ai trouvé intéressant je l'ai subi donc je l'ai trouvé j'ai trouvé ça sympa j'ai pas été choqué par la chose mais peut-être parce que j'étais prévenu mais je peux aussi comprendre qu'il y en a qui détestent ça alors c'est signé donc par monsieur Eric Lang comme je vous disais on retrouve Adrien Smic aux illustrations c'est pour 2 à 5 joueurs de 12 ans et plus des parties d'environ 90 minutes et un prix boutique autour des 100 euros voilà et j'ai failli oublier honte sur moi la grosse sortie de ce distributeur alors quand je dis grosse sortie c'est en termes de potentiel de vente parce que les jeux de la série Unlock se vendent très bien et ici cette boîte de Game Adventure qui est je crois la 9ème ou la 10ème je sais plus il faut compter je sais le Unlock Star Wars dans tout ça bon j'ai perdu mes comptes si quelqu'un s'en souvient qu'il n'hésite pas à le noter dans les commentaires mais ici cette Game Adventure a la particularité de vous amener à passer à travers l'univers de trois célèbres titres qui sont justement chez le distributeur Asmoday on a Les Aventuriers du Rail qui est chez Death of Wonder il y a Mysterium qui est chez Libellude et Pandémie qui est chez Zedman Game comme on l'a vu mais je pense que je ne l'ai pas dit par rapport à World of Warcraft War of the Leash quelque chose comme ça je ne me souviens plus du titre et j'ai la flemme de remonter mes notes pour voir mais voilà ici vous allez avoir trois aventures d'Escape dans trois univers de jeux de société et si vous ne connaissez pas la série des Unlock c'est tout simplement comme je l'ai dit un jeu d'Escape Game qui va fonctionner avec des cartes sur lesquelles vous allez devoir trouver des indices faire des associations entre différentes cartes mais surtout il y a une application et par moment il y a des puzzles que vous allez devoir résoudre sur cette dernière pour pouvoir progresser dans l'aventure donc ici on a trois paquets de cartes le premier c'est l'aventure la plus simple c'est celle des aventuriers du rail où vous allez devoir déjouer le complot des barons du rail c'est un nom tellement innovant qui tente de vous empêcher de faire votre périple à travers les Etats-Unis Mysterium comme dans le jeu vous allez tout simplement rentrer dans un manoir avoir affaire avec un fantôme qui va communiquer avec vous au travers de vos rêves et il semblerait que justement les illustrations de ce jeu soient très ancrées dans l'onirique et tout ça et enfin la dernière aventure qui est la plus dure j'ai oublié de dire Mysterium c'était l'aventure moyenne mais Pandemic c'est l'aventure difficile dans laquelle vous allez devoir sauver l'humanité d'une maladie qui tente de la réduire à la destruction voilà donc ici en termes d'auteur on a Thomas Coet Mathieu Casenin Jérémy Cotte aux illustrations on a Martin Mottet Jérôme Pellissier Chris Kilian et Atta Canani et c'est un jeu qui est pour 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus et des parties qui tournent autour des 60 minutes avec un prix boutique autour des 35 euros voilà je vous propose qu'on passe parce qu'il y en a encore il y a encore des jeux oui j'avais dit que cette vidéo elle serait pas trop longue et je vois au timer que ça sera pas le cas mais il y avait beaucoup de titres à parler et même quand j'essaye de pas trop rentrer dans les détails j'arrive quand même à faire des vidéos beaucoup trop longues je n'y arrive pas voilà je désespère bon on va parler d'un titre un peu plus léger c'est chez Tiki Edition c'est le retour du célèbre sandwich avec ici une masterclass alors qu'est-ce que c'est sandwich c'est tout simplement un jeu où vous allez devoir récupérer des ingrédients pour fabriquer des sandwiches et tenter de le vendre aux autres joueurs en fait le jeu va se jouer en deux tempos dans un premier tempo chaque joueur va avoir devant lui trois cartes il va en retourner deux et dans un moment de frénétique vous allez tenter de récupérer des cartes soit devant vous soit devant les autres joueurs pour essayer de composer votre main de trois cartes d'ingrédients pour composer un premier sandwich vous allez refaire ça une deuxième fois puis une troisième fois ensuite avec votre main de neuf cartes vous composez vos trois sandwiches il y en a un que vous allez tenter de proposer au joueur qui est à votre droite un autre que vous allez tenter de proposer au joueur qui est à votre gauche et un dernier qui doit répondre à la masterclass alors c'est quoi les masterclass ? c'est ces cartes comme vous pouvez le voir soit il faut que le sandwich soit juste beurre soit il faut qu'il soit sucré-salé il va y avoir un vote et si vous remportez des points vous remportez la partie c'est vraiment très drôle surtout dans la phase où vous essayez de vendre votre sandwich à vos voisins parce que lui il va avoir deux choix il faut qu'il en prenne un et selon le choix qu'il fait et bien si c'est le vôtre vous marquez là encore une fois de plus des points et c'est toujours très cool et comme vous pouvez le remarquer en termes d'ingrédients il y a un peu de tout et il y a des choses qui associent ensemble elles ne doivent pas être si bon que ça moi je sais pas mais les croco haribo et le roquefort dans un même sandwich avec quelques insectes je suis pas sûr donc c'est signé par Christophe Rimbaud c'est illustré de façon magnifique par monsieur Stéphane Escapa c'est pour 3 à 8 joueurs de 7 ans et plus des parties d'environ 15 minutes c'est assez frénétique c'est bien à sortir entre deux parties de gros jeux ou vite fait comme ça à l'apéro c'est plutôt rigolo et ça vous coûtera 15 euros si vous voulez en faire l'acquisition voilà on va aller maintenant chez Lucky Duck Game pour parler d'un jeu un peu particulier qui s'appelle QE c'est un jeu d'enchaire ça veut dire que vous allez devoir acheter différentes choses qui vont vous permettre de marquer des points et si vous marquez plus de points que les autres oui vous avez compris vous vous remportez la partie la particularité dans QE c'est que vous allez incarner des banques qui appartiennent à différents pays donc par exemple la banque de l'Union Européenne la banque d'Angleterre des Etats-Unis etc etc vous allez avoir devant vous un plateau personnel sur lequel vous allez pouvoir inscrire les entreprises que vous allez acquérir en fonction de la nationalité si c'est la vôtre ça va vous ramener des points mais surtout en fonction du type d'entreprise que c'est donc est-ce que c'est de la finance de l'agriculture de l'immobilier etc etc comment va fonctionner la phase d'enchaire me direz-vous et bien c'est là qu'il y a toute la particularité du jeu puisque durant les différentes manches chaque joueur va incarner le terme de adjudicateur je triche un petit peu et c'est quoi un adjudicateur me direz-vous c'est tout simplement le gars qui va prendre un jeton entreprise donc il va le récupérer le mettre au milieu de la table définir son coût ensuite les autres joueurs qui vont prendre le rôle de leur banque vont marquer le prix pour lequel ils veulent acheter cette entreprise sachant que comme c'est des banques et qu'elles fabriquent elles-mêmes leur monnaie et bien elles ont un approvisionnement illimité donc on se soucie pas de l'argent dans ce jeu et une fois que c'est fait elles vont mettre leur tablette face cachée devant l'adjudicateur qui va les consulter de façon secrète et dire qui a remporté l'enchère en marquant la valeur de ce qu'il a payé au dos du jeton et en donnant ce dernier au joueur qui va cacher sa mise et en mettant le jeton à côté de son plateau vous procédez ainsi jusqu'à jouer la dernière manche et le dernier tour et à ce moment là tout le monde compte ses points grâce à son petit plateau personnel puis vous retournez vos jetons entreprise vous calculez les valeurs que vous avez dépensé et celui qui en a dépensé le plus et bien il va tout simplement être éliminé voilà on est dans ce genre de jeu avec un petit twist qui peut être très frustrant et c'est ce qui fait que le titre est assez drôle en fin de tour il y avait un autre jeu dans Cher qui faisait ça c'était le grand jeu et justement ça va vous obliger en fait à faire attention à ce que vous dépensez et c'est pas forcément le joueur qui achète le plus d'entreprises qui va remporter la partie c'est celui qui va savoir gérer ses achats et ses dépenses qui va de toute façon gagner voilà donc un petit jeu en Cher ambiance avec une thématique que je trouve quand même assez rough pour ce style alors rough c'est du québécois je trouve ça assez austère pour ce type de jeu mais l'ambiance elle est présente pour l'avoir testé très honnêtement c'est assez sympathique alors est-ce que je vous ai dit que c'était pour 3 à 5 joueurs de 8 ans et plus des parties d'environ 45 minutes et un prix boutique autour des 27 euros je ne crois pas j'ai aussi je pense oublié de vous dire que c'était de Anka Graville et Gavin Biennebo c'est illustré notamment par monsieur Gavin et voilà on va passer à un autre titre apparu chez Lucky the Games c'est Chronicle of Crime 2400 si vous ne connaissez pas la série des Chronicles of Crime c'est un jeu d'enquête avec une application de c'est de la réalité virtuelle c'est à dire qu'en fait votre téléphone va vous servir pour visualiser les scènes de crime et vous allez pouvoir promener votre téléphone pour voir les différents éléments qu'il y a dans l'enquête donc ici on est dans la fameuse trilogie du millenium qui avait commencé avec 1400 puis 1900 puis là on a en fini avec 2400 et on est donc dans un univers cyberpunk avec comme d'habitude des cartes avec des QR codes qu'on va pouvoir scanner avec le téléphone pour voir les différents lieux interroger les différents personnages poser des questions sur les différents éléments et la particularité de cette version de 2400 c'est que on va pouvoir customiser notre personnage grâce à des implants cybernétiques et ça ça a l'air plutôt cool j'avoue que de toute la série des milleniums c'est celui qui me fait le plus envie à cause de ce côté cyberpunk voilà j'ai rien d'autre de plus à vous dire mais voyez là on a les différents implants qui sont positionnés avec des QR codes et tout ça ça a l'air d'être plutôt sympathique même si j'avoue ne pas être très fan des applications alors là vous voyez les autres titres de la gamme donc la version millenium et les jeux de base c'est signé par David Circuriel et Wojciech Grakowski c'est illustré par Matijo Gebrez Sassi et Matheus Komada c'est pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes avec un prix boutique autour des 28 euros bon on quitte Lucky Duck pour aller du côté de Ori Games hop on va parler de 2 jeux de cartes en fait de 3 jeux de cartes mais vous allez voir Indie Astuce on va commencer avec Village Pillage à l'abordage qui est la suite tout en étant un stand-alone de Village Pillage c'est quoi un stand-alone c'est que c'est un jeu où vous avez juste besoin de cette boîte pour jouer mais vu que c'est une suite vous pouvez aussi l'associer à la boîte Village Pillage de base histoire d'avoir plus de matériel alors on est vraiment sur un jeu de gestion de main de cartes c'est à dire que vous allez devoir gérer les cartes que vous allez avoir dans votre main pour pouvoir les jouer au bon moment et ainsi faire le plus de gains possible c'est très simple en termes de règles c'est très dynamique c'est très plaisant à jouer en fait vous allez avoir des cartes personnages de base que vous allez utiliser en emplaçant une face cachée à droite et une face cachée à gauche et en fait c'est tout simplement parce que vous allez à chaque tour affronter votre adversaire de droite et votre adversaire de gauche vous allez révéler les cartes que vous allez avoir jouées et vous voyez ici il y a 4 personnages il y a tout un tas de symboles juste à côté ça peut paraître hyper compliqué mais en fait non c'est simplement quand cette carte forgeron se retrouve face à une carte de garde elle va faire cette action là si elle se trouve face à une autre carte forgeron elle va faire cette carte là et si elle se retrouve face à une carte défenseur elle va faire cette action là c'est aussi simple que ça en fait vous allez jouer des cartes qui vont réagir en fonction des cartes jouées par vos adversaires et la particularité qu'il y a dans cette boîte de à l'abordage vous en doutez avec ce terme c'est qu'il y a des pirates qui apparaissent et en fait dans le jeu vous allez quand vous jouez vos personnages vous allez gagner des navets que vous allez pouvoir transformer contre des artefacts ou pouvoir acheter des personnages avec ces cartes et plus vous gagnez de ressources et d'artefacts et plus vous approchez de la victoire et plus vous allez avoir besoin de cartes puissantes et donc à un moment donné vous allez vouloir acheter des personnages sur le marché qui vont vous amener des actions plus fortes et bien les pirates chaque fois que vous allez aller en acheter un si vous dépensez un navet de plus que le coût du pirate et bien il va prendre un otage et amener une autre carte avec lui donc vous allez acheter deux cartes sur un seul tour ce qui est plutôt fort voilà en dehors de ça il y a d'autres choses mais je vous laisserai découvrir ces choses là si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans la découverte de ce village pillage à l'abordage bon avant de passer à l'autre titre il faut que je vous dise que c'est signé par Peter C. Edward et Tom Lang c'est illustré par Tanya Walker et Dalia Goldsby c'est pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et un prix boutique autour des 18 euros voilà l'autre titre qui lui était vraiment très attendu pour deux raisons déjà c'est un jeu de civilisation et c'est un jeu de civilisation assez particulier puisqu'il va fonctionner avec une mécanique de deck building la deuxième chose c'est qu'il est signé par Niguel Buckle et surtout monsieur David Turzy on est donc sur un jeu de création de paquets où il y a un espèce de marché qui est un petit peu particulier puisque comme dans tous les autres jeux de création de paquets vous allez avoir votre paquet de départ avec certaines cartes qui sont certes intéressantes pour commencer mais pas pour finir la partie donc vous allez récupérer des ressources tenter d'aller acheter des cartes sur le marché pour améliorer le paquet que vous avez présentement et ainsi faire des actions plus fortes sauf que ici vous êtes dans un jeu de civilisation et toutes ces civilisations elles sont asymétriques comme je vous disais d'ailleurs il y a deux boîtes il y a la boîte antique que vous avez présentement à l'écran qui va représenter des peuples qui ont vraiment existé comme les celtes ou les romains et il y a la boîte légende où là vous allez avoir affaire à des peuples mythiques donc voilà c'est deux c'est deux boîtes qui sont compatibles mais si vous ne voulez n'en acheter qu'une vous allez devoir vous poser la question est-ce que je veux y aller avec des des peuples de l'antiquité ou des peuples de la légende ça va être à vous de décider comme je vous disais ces peuples ils vont avoir leur propre paquet de cartes de départ leur propre force mais surtout ils vont avoir un petit marché qui va leur être propre il n'y a que qui va pouvoir les piocher dedans qui va être composé de deux types de cartes les cartes nation qui vont vous permettre de faire passer votre civilisation de l'état de barbare à celui d'empire et lorsque vous arrivez à épuiser cette pioche vous allez pouvoir aller acheter des cartes dans l'autre paquet qui est celui des innovations et ça va vous permettre de faire évoluer votre nation et ainsi vous amener proche de la victoire par contre sachez-le il y a d'autres façons de finir la partie dont le fameux déclin qui fait que toutes les civilisations se font rouler dessus par l'histoire et tombent en déclin voilà donc vous êtes sur un jeu où mécaniquement ça a l'air intéressant thématiquement ça a l'air aussi intéressant au niveau des illustrations c'est The Mikko donc forcément c'est intéressant c'est pour 2 à 5 joueurs de 30 ans de 30 ans oh là là il faut que je finisse moi cette vidéo de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes avec un prix boutique je vous lis pas la bonne face on refait on rembobine blablabla donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus avec des parties autour des 40 minutes et un prix boutique pour chaque boîte qui est autour des 35 euros voilà on a fini par arriver à passer au travers d'Ori Games c'était pas gagné allez on poursuit bon on va poursuivre on est en train d'entamer la dernière ligne droite on va poursuivre avec un titre qui était très attendu Diamandor 2021 donc on est dans du jeu qui va vous griller plusieurs neurones ce qui a fait beaucoup le buzz autour de ce titre qui est Beyond the Sun et qui arrive chez Matago c'est qu'il y a sur le plateau ce qu'on pourrait qualifier d'un arbre de technologie comme on peut avoir dans des jeux vidéo tels que Civilization c'est à dire que on est sur un jeu de pose d'ouvriers où vous allez envoyer vos petits dés sur différents endroits du plateau pour faire des actions notamment sur cet arbre de technologie sur les cartes qui vous permettent de venir vous placer et par la suite vous allez chercher à développer des technologies plus avancées en répondant en fait aux critères de l'arbre c'est à dire par exemple la technologie qui doit venir s'installer sur cette case comme celle qui la précède est de couleur rouge et bien celle-ci doit aussi être de couleur rouge alors que celle-là vu qu'elle est reliée à l'arbre des technologies rouges et l'arbre des technologies verts elle doit avoir les deux couleurs pour pouvoir être installée et ensuite vous suivez tout l'arbre de technologie pour poser vos cartes qui vont donner accès à de nouvelles actions mais pas qu'à vous à vos adversaires aussi donc quand vous faites évoluer l'arbre de technologie ce n'est pas juste pour votre corporation c'est pour l'ensemble de l'humanité bien qu'on ne soit pas du tout sur un jeu coopératif c'est du pur compétitif là encore il faut amasser plus de points que ses adversaires pour remporter la partie il faut transformer nos ouvriers en petits vaisseaux qui vont aller explorer les planètes il y a plein de choses à faire je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que c'est un diamant d'or que je n'ai pas eu le temps de lire complètement les règles de ce titre même si j'ai une partie qui est programmée la semaine prochaine donc effectivement j'aurais pu vous en parler un petit peu plus tard mais là pour l'instant j'ai essayé de regarder des vidéos et je me suis un petit peu perdu donc je ne veux pas dire trop de bêtises mais sachez-le c'est un jeu qui a quand même l'air très fun je pense personnellement à cause de cette arme de technologie parce que ça a l'air vraiment très cool de pouvoir développer tout ça par contre c'est localisé en français par Matago et il faut que je vous en parle assez rapidement parce que j'ai fait mention d'une problématique avec cet éditeur dans la première partie de ce JT en fait j'ai j'ai pu discuter avec mon ludicaire et d'autres ludicaire et en ce moment il y a un petit souci avec Matago c'est le fait que l'éditeur est passé beaucoup en mode précommande et cette politique là malheureusement ne convient pas à tout le monde et donc ça arrive que certaines boutiques soit passent à côté des titres parce qu'ils n'ont pas vu les mails soit parce qu'ils ne peuvent pas faire de précommande et tout ça donc voilà il y a ce petit côté un petit peu embêtant du fait que je vous annonce des titres qui arrivent chez Matago qui par sa politique ben potentiellement ces titres que je vous annonce vous pourriez ne pas les retrouver dans votre boutique préférée et c'est un petit peu embêtant de générer une hype sur quelque chose qui finit par ne pas arriver mais bon revenons à Beyond the Sun vous êtes avertis maintenant au cas où je ne sais pas ce qui pourrait changer la situation Matago a l'air d'être embarqué dans cette direction et semble pas vouloir changer de cap bon ce jeu Beyond the Sun il est signé par Denis Chan c'est illustré par Franz Vauwinkel et c'est pas le jeu qui est le plus artistiquement appréant c'est pas sa force on va dire c'est pour 2 à 4 joueurs des parties compris entre 90 et 120 minutes et on parle de joueurs de 12 ans et plus avec un prix boutique autour des 85 euros on va aller maintenant du côté de Ketchup's Game pour parler de 2 titres alors on va commencer avec God Love Dinosaur un jeu que j'attendais plus tôt malheureusement il est arrivé trop tard et j'ai déjà fait tous mes cadeaux mais peut-être que l'année prochaine j'irai quand même faire un petit tour sur ce titre qui a l'air bien sympathique on est sur un jeu de pose de tuile où on va créer notre tableau devant nous et l'objectif c'est d'avoir plus de dinosaures que ses adversaires pour remporter la partie comment on va réussir à faire ça et bien c'est assez simple vous avez ce marché qui est composé de 5 colonnes de 3 lignes sur lesquelles vont être posées différentes tuiles et à chaque tour un joueur va récupérer la tuile qui l'intéresse le plus et venir la poser dans son tableau en ajustant au moins un terrain avec un terrain identique qu'il avait précédemment placé au centre de son tableau il a une montagne avec un nid sur lequel est posé un dinosaure et ce qui va se passer c'est que dès qu'un joueur aura vidé une colonne on va activer le petit animal de cette colonne puisque vous voyez en fait sur les tuiles vous avez des petits symboles d'animaux et donc quand vous les placez dans votre tableau vous allez récupérer ces petits meeples et les placer dessus et quand une colonne est vide ces meeples vont faire différentes actions si c'est une proie et bien elle va tout simplement se multiplier si c'est un prédateur il va se déplacer pour manger des proies et s'il mange plus d'une proie il va se reproduire parce qu'il est content il a bien mangé cherchez pas la logique là où le truc devient assez intéressant c'est qu'on a un meeple dinosaure qui est placé sur le plateau et quand on vient vider la colonne où est placé ce meeple dinosaure et bien c'est lui qu'on va activer et le dinosaure lui il va aussi se déplacer mais il va manger n'importe quel animal qu'il rencontre que ça soit une proie ou un prédateur mais vous allez plutôt avoir envie qu'il mange des prédateurs parce que plus il mange de prédateurs plus lui aussi il est content et il va pondre des oeufs dans votre nid les oeufs étant des points de victoire en fin de partie mais là où ça devient le plus intéressant c'est que votre dinosaure quand il se déplace il veut rejoindre une montagne et il va libérer la tuile avec le nid au centre de votre tableau ce qui fait que lorsque vous allez réactiver une fois prochaine le meeple dinosaure vous allez pouvoir sacrifier un de vos oeufs pour placer un meeple dinosaure au centre de votre montagne et c'est ainsi que vous allez en acquérir de nouveau afin de remporter la partie voilà un jeu qui a l'air vraiment très cool assez accessible en termes de règles et plutôt très joli en termes de matériel alors c'est signé par Casper Labs c'est illustré par J.K.Tam c'est pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus des parties d'environ 45 minutes et un prix boutique autour des 40 euros l'autre titre et j'aurais peut-être dû commencer par lui qui arrive chez Catch of the Game c'est l'extension pour The Loop il s'agit de la revanche de Fuzila alors qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte et bien déjà il y a deux nouveaux personnages qui d'après l'éditeur sont plus complexes à jouer que les personnages qu'il y a dans la boîte de base on a le professeur Fou Clankschlag qui est en fait un jeune professeur fou et qui a un deck de cartes qui va fonctionner donc si vous connaissez The Loop vous savez que c'est un jeu de création de paquets où vous jouez en coopératif pour empêcher le professeur Fou de détruire le monde en détruisant les différentes lignes de temporalité et bien justement le jeune professeur fou lui va avoir un paquet de cartes qui va lui permettre d'interagir en fonction des actions du professeur fou quant au jumeau d'Erec ils sont composés de deux meeples ce qui fait qu'ils peuvent se séparer pour aller à différents endroits mais leurs cartes font qu'ils sont plus forts quand ils sont tous les deux sur la même zone donc il y a une petite gestion à faire à ce niveau là et il y a deux nouveaux modes de jeu qui vont fonctionner avec ce meeple de Fusilla il y a tout d'abord les 7 boules de Kaiju référence à un manga que je vous laisserai trouver c'est pas trop compliqué ce sont ces petits jetons là qui vont être placés sur différentes époques et il va falloir les ramener à la bonne époque à la bonne époque excusez-moi afin de les sceller pour pouvoir remporter la partie sauf que Fusilla va vous embêter soit elle va venir créer des clones et des failles soit elle va vous reprendre ses jetons et donc vous allez galérer à cause d'elle l'autre mode c'est le Fusilla Apocalypse qui vient changer un peu la structure du jeu puisque ici exit les missions à la place il y a des tuiles pièges qui sont placées sur chaque époque et vous allez venir les activer en jouant des cartes et en plaçant des petits cubes selon les symboles indiqués et quand il y a les 3 cubes qui sont placés et que vous arrivez à amener Fusilla dans cette époque elle va se prendre le piège et elle va subir des dégâts et si vous réussissez à réduire sa vie à 0 vous allez remporter la partie c'est toujours signé par Maxime Rambour et M. Théo Rivière illustré par Simon Carousseau c'est pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties qui durent environ 60 minutes voilà est-ce qu'il me reste ah mince il y avait 2 trucs de chez Asmodé que je n'avais pas rangé avec le reste ben bravo non donc c'est pas fini il y a encore 2 petits titres le premier c'est l'extension pour Paléo alors ça s'appelle une nouvelle ère à l'époque où je l'avais enregistré dans mes notes il n'y avait pas beaucoup d'informations je pense qu'il y a une vidéo sur la chaîne de Dice Club qui fait une partie avec cette extension et d'après ce que j'ai compris justement ça s'appelle une nouvelle ère parce que on va passer du stade de chasseur-cueilleur à celui d'homme des préhistoires sédentaires avec l'agriculture et l'élevage donc si vous ne connaissez pas Paléo c'est un jeu coopératif dans lequel vous devez amener votre tribu à survivre à différents événements et donc ici il y a toute une gestion du bétail avec la possibilité aussi de cultiver le blé tout ça ça a l'air plutôt sympa c'est toujours signé par alors il n'y a pas s'il y a des photos vous voyez ici hop non je veux celle-là de photo non on ne peut pas l'avoir on ne peut pas l'avoir en plus grand désolé alors c'est signé par Peter Rossmeyer c'est illustré par Dominic Mayer c'est pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes et un prix boutique autour des 25 euros et le dernier titre que je vous présente dans cet épisode c'est le petit peuple du moins excusez-moi les petits peuples qui est un jeu pour l'avoir testé c'est mécaniquement extrêmement bluffant en fait j'avais vu passer pas mal d'articles mais à chaque fois je me disais oh ça a l'air beau mais je sais pas surtout quand on vous présente le jeu comme étant ou comme je devrais plutôt dire reprenant la mécanique du super morpion vous savez c'est ce morpion avec des morpions dans chaque case je me suis dit ouais et parce que le principe du super morpion en fait c'est que selon la case où vous allez jouer vous allez forcer votre adversaire à jouer sur une autre case mais ça va vraiment être dépendant de l'endroit où vous jouez et lui il va être obligé de jouer sur cet endroit là et bien dans les petits peuples ils ont repris ce principe là c'est à dire que il y a ce meeple qui représente une grue tortue qui permet à chaque peuple de pouvoir construire un étage de bâtiment et selon l'endroit où vous construisez votre bâtiment vous allez tout simplement envoyer ce meeple sur une autre zone et c'est là où votre adversaire va devoir jouer mais c'est pas seulement ça en fait il faut savoir que par exemple dans une partie à trois joueurs le premier joueur va jouer une seule fois alors que les deux autres joueurs vont jouer deux fois donc ils peuvent d'une certaine façon quand même essayer de de pouvoir se placer pour faire au moins un bon coup et c'est le dernier qui joue qui va devenir premier joueur et c'est le premier joueur qui décide celui qui joue juste après lui du coup il y a toute cette mécanique où on va jouer avec les autres autour de la table pour les amener à faire leurs actions au moment où ça les arrangerait le moins et ainsi pouvoir remporter la partie alors comment est-ce qu'on gagne dans ce jeu c'est là où il y a vraiment le côté très intéressant de ce titre c'est que vous allez venir sur le plateau construire des bâtiments en payant de la population vous allez pouvoir parfois détruire vos propres bâtiments pour récupérer la population qui est vraiment la ressource du jeu et vous allez le faire dans l'objectif alors est-ce qu'on voit le plateau de jeu quelque part non je pense qu'on ah si on va le voir ici là sur le côté ça se voit pas très bien mais il y a des cartes objectifs qui vont vous dire par exemple des trucs du genre avoir deux bâtiments à soi sur des zones jaunes qui se touchent donc par exemple le joueur qui est ici le joueur jaune qui est ici s'il arrive à construire un autre étage ici il pourrait remporter cet objectif parfois ça va vous demander d'avoir deux bâtiments l'un à côté de l'autre mais qu'il y en a un qui fait plus d'étages que celui qui l'accompagne il y a plein de petits objectifs comme ça que vous allez pouvoir récupérer en cours de partie afin de marquer des points et c'est pas votre plus grande source de points ça peut être une source assez importante mais il y a aussi des objectifs qui vont vous être distribués en début de partie qui vont vous être personnels alors que ceux qui sont sur le plateau si quelqu'un réussit à le remplir avant vous il va tout simplement vous le piquer sous le nez et ce qui va se passer c'est que les bâtiments que vous allez avoir scorés vous allez leur mettre un petit chapeau dessus et du coup vous ne pourrez plus les utiliser d'où l'intérêt par moment de pouvoir les détruire afin de récupérer la population sauf que ça vous ne pourrez pas le faire tout le temps tout simplement parce que chaque peuple a trois jetons pouvoir qu'ils vont pouvoir utiliser selon les manches il y en a un qui leur permet de se placer sur la zone qu'ils veulent il y en a un qui leur permet de détruire des bâtiments et le troisième je ne sais plus à quoi il sert mais ce n'est pas grave mais voilà on est vraiment sur ce genre de jeu où la réflexion elle n'est pas seulement qu'est-ce que je dois faire comme coup pour remplir un objectif ou mon objectif secret et ainsi m'assurer la victoire c'est aussi d'anticiper où est-ce que je pourrais envoyer mes adversaires pour ne pas du tout leur faciliter la vie et cette gymnastique là elle a l'air vraiment 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 très intéressante en fait je vous dis elle a l'air mais j'ai eu la chance de pouvoir tester une seule partie des petits peuples et j'ai trouvé ça très intéressant sur cette mécanique voilà c'était tout pour cet épisode je vous souhaite deux joyeuses fêtes une fois de plus surtout un joyeux Noël peut-être qu'on se reverra avant la nouvelle année parce que j'ai deux épisodes qui sont attendez j'ai oublié de vous dire je finis comme ça alors que oh punaise déjà j'ai failli oublier de vous présenter le jeu j'ai oublié de dire que les petits peuples c'était signé par Nathalie et Rémi Saunier c'est illustré par Maxime Morin un auteur un illustrateur excusez-moi qui grimpe depuis Codex Naturalis c'est pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus des parties d'environ 60 minutes et un prix boutique autour des 50 euros et un rendu en termes d'édition c'est du bon bix donc c'est juste magnifique voilà donc comme je vous disais je sortirai peut-être un ou deux épisodes avant la nouvelle année puisque j'en ai deux qui sont écrits il y en a un c'est des oeuvres et des jeux c'est un épisode que j'ai écrit depuis un petit moment que j'ai juste jamais eu le temps de réaliser il y en a un autre c'est un épisode de parlons bien parlons jeu alors c'est pas la deuxième discussion sur le bien-être avec l'amie Ludema non là c'en est un autre qui devrait être beaucoup plus court et qui va parler d'un sujet très sensible qui est l'inclusion donc écoutez quand ça arrivera vous verrez de quoi ça va parler en attendant je le répète passez d'agréables fêtes d'agréables moments en famille éclatez-vous amusez-vous et on se retrouve dans un prochain épisode de la Sous-titrage ST' 501